Mais Paul, montre nous comment tu poses les briques. Voilà, on met un petit peu de martier, on essaye de le mettre le plus droit possible. Ça évitera de trop galérer pour le mettre de niveau. Donc on en met quand même une bonne petite quantité, puisqu'on est sur un clivon assez épais. Donc voilà, on l'étale correctement. Alors Paul, il a commencé il y a trois mois. Voilà, il a commencé en septembre. Et là, on est dans un salon des métiers. Et donc, il est en train de montrer le métier. Voilà, en représentant deux piliers. Ensuite, on prend une petite briques, on la trempe dans l'eau. Ça facilitera l'adhésion au béton. Ouais, l'adhésion au martier. Hop. Bon, la brique, elle a un sens. Chose qu'il n'a pas dit, Paul, c'est que, voilà, il y a des petites taches qui sont en noir, là. Il faut qu'on les voie. Sinon, il y a des petites écritures de l'autre côté. Et puis le côté, il n'est pas bien... C'est pas bien propre, donc on le met à l'intérieur. On le met dans le joint. Hop. Donc on pose sa brique. Ensuite, on prend son niveau et puis on va vérifier l'aplomb. Donc là, on n'est pas mal. Ouais. Mais bon, elle est un peu trop surélevée par rapport à l'autre, donc on va quand même devoir la taper un peu. Ouais, là, on n'est pas à fleur. On a un petit maillet qui va bien. Alors là, il faut respecter toujours la même largeur de joint. T'as un centimètre à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Donc là, ça va, elle est restée droite. Et dans ce sens, elle est un peu surélevée vers mot, donc on va la taper à l'intérieur. Ouais. Pour qu'elle soit de niveau. Hop. Après, je vérifie si on est aligné aux autres. Hop. On vérifie surtout les côtés. Là, par exemple, je suis un petit peu trop rentré, je la ressors. Ouais. Et là, pareil, là, je suis trop rentré. Ok. Donc, je la ressors. Et bah, nickel. Et là, il reste plus qu'à faire quoi, maintenant ? Et après, on prend le fer à joint et puis on va venir lisser tous les joints. Et puis rajouter un petit peu de mortier là où il en manque. Voilà. Donc, cet outil, là, c'est la plus petite des truelles. On appelle ça un fer à joint. Après, au-dessus, on a quoi comme taille ? On a la langue de chat. Voilà, ça, c'est la langue de chat. Et après, on a une truelle normale. Après, on peut être précise. Voilà. Et merci, Paul. Pas de soucis.